C'est un asthétisme très particulier. C'est celui qui consiste à être voyeur, à voir tout, à être bon observateur clinique, ce qu'était Proust par exemple, n'est-ce pas, qui était d'une famille de cliniciens, à être observateur clinique et à être en gros voyeur, n'est-ce pas, et puis à être réservé, très pudique et très lointain du monde. C'est-à-dire savoir mettre entre lui et ses semblables un mur d'acier, n'est-ce pas. Vous par exemple ? Non, moi c'est fait tout naturellement, parce que je me suis dérangé pour me mettre tout le monde à dos. Alors comme ça je suis tranquille, je ne serai pas grésé par la flatterie, n'est-ce pas, je suis tranquille, je n'entends jamais que des mots d'ordure, cochon, traître, infâme, pendu, dépendu, etc. À ce point ? De tout, n'est-ce pas. Alors par conséquent, de ce côté-là, je suis garanti, ce n'est pas la popularité qui me grisera, je ne serai jamais vedette grisée, n'est-ce pas, jamais, jamais, jamais. C'est pas inconsciemment, j'ai dû me mettre comme ça, les quantités de gens à dos les plus puissants du monde, précisément pour qu'on me foute la peine, n'est-ce pas. Alors de ce côté-là, je suis bien tranquille, là on me fout la peine, n'est-ce pas. Jamais on ne peut ébriquer mon nom sans que tout de suite, on obtienne des convulsions, des baves, des rages, des épilepsies de rage et de fureur auxquelles je subirais l'étranger. Mais qui, moi, me défend, n'est-ce pas. Je me défends, content de suite, popularité et branlette, n'est-ce pas, de l'extérieur, ça, il n'y en a pas d'histoire, je n'ai rien à attendre, des flatteries, n'est-ce pas. Tandis qu'au contraire, l'écrivain de bonne allure est perpétuellement grisé, n'est-ce pas. Il ne peut pas ouvrir sa porte sans 75 femmes, elles se précipitent, elles se précipitent, en vrai, des baisers, les hommes se portent avec des bouquets. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, il faut avouer que de ce côté-là, je me suis bien garanti, c'est cet ascétisme-là, nous dirons, qui était le capital. Et puis, l'ascétisme de l'hygiène, évidemment, que ne pas se donner des illusions de force que vous n'avez pas. C'est ce que donnent les alcools, la mondanité, n'est-ce pas, les salons, les terrasses.